La première réaction après la démission de Vijay Sampa ? Je pense que c'est une bonne décision dans les circonstances actuelles. Après ça, la controverse qui finit là. Mais l'enquête là pour faire ? Oui. L'enquête qu'il n'a pas le moyen de faire pour faire, c'est la paiement. Certainement. Est-ce qu'il y a une responsabilité des ex-ministres de la centre qui a engagé dans le SADAR ? Il faut qu'il y ait une enquête pour faire, pour qu'il n'a pas fini de déterminer qui est responsable. L'enquête qui peut dire qui est responsable. Est-ce que sa situation n'a pas créé ? Est-ce que quand on est responsable là, est-ce que vous demandez si vous aidez ? Non. Je n'ai pas fini de connaître qui est responsable. L'enquête. Il faut qu'il y ait une responsabilité. D'accord. Est-ce que ça a créé une friction entre l'EML et l'EMSM ? Non, il n'a pas créé aucune friction. Pas à ma connaissance. Est-ce que vous voulez dire que vous avez mis ça à toi ? Comme ça ce sujet-là ? Moi déjà, j'ai mis ça avant. Et j'ai mis ça ce matin. Je suis en communication avec le député du Premier ministre régulièrement. Est-ce que vous avez mis ça ? Non. 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 qui nous sommes d'accord et que nous nous donnons une directive, mais qui directive va finir respecter. C'est aussi simple que ça. Il ne faut pas lire « est-ce qu'un ministre du MSM même, comment est-ce qu'un ministre des partis doit dire oui, c'est quand même un ministre du MSM aussi ». Donc il ne faut pas lire, il ne faut pas tirer une conclusion « est-ce qu'un autre parti, un autre parti » ne va pas fonctionner, et moi comme premier ministre, ce n'est pas en termes de qui parti un ministre était, c'est en termes de qui travail qu'il nous a pour faire, et quand il nous a fait une chose qui nous a pour rectifier, bien sûr, nous prenons une mesure pour rectifier, ok ?